Musique Clermont 12ème accueille Toulouse, 13ème, un point d'écart entre les deux formations. Clermont va évoluer avec Bela, Dossou, Alevina et Kieil. Deux victoires et trois défaites, bilan correct pour Clermont. Toulouse de son côté est sur deux défaites après une victoire et deux nuls. Ralentissement pour le champion de Ligue 2 BKT. Ratao, Sila et Dalinga sont notamment titulaires. Les premières opportunités dans le match sont en faveur des Toulousains. Ils décident comme souvent de jouer, d'aller de l'avant et trouvent quelques bonnes solutions. Notamment celle-ci avec le ballon dans la surface. Dalinga pour frapper de près la barre transversale, sauf Clermont. Grosse première opportunité pour la recrue néerlandaise de Clermont. Une bonne action collective, un remont favorable et se tire sur la barre. Peu de réussite à la fin pour Tainga. Le dégagement de Moridyao, le gardien de but de Clermont. Un très long ballon vers Grey John Kieil. L'extérieur du pied, ça passe juste à côté. Quelle occasion pour Clermont. On a failli voir une passe décisive d'un gardien. Ça n'a pas payé pour Moridyao et Grey John Kieil à la pause. Personne n'a marqué 0 à 0. Pour la seconde période, Philippe Montagné décide de lancer Onaïou à la place de Ratao. Le corner tiré par Bella pour Clermont. Le ballon n'est pas bien dégagé. Maxime Gonallon surgit pour marquer le but du 1-0. C'est la première action de la seconde période. 46e minute, Clermont mène au score. Le premier but sous les couleurs de Clermont pour l'une des recrues cette année. Maxime Gonallon qui avait marqué son dernier but en Ligue 1 Uber Eats avec Lyon lors de la saison 2016-2017. Puis confirmé après une suspicion de hors-jeu. Il n'avait pas marqué en championnat avec La Roma, Séville et Grenade. Et il marque de nouveau en Ligue 1 Uber Eats. Ranko Vandenboumen pour ce coup franc magnifiquement sauvé par Moridiao. Quelle parade du gardien de but formé au Paris Saint-Germain. Le capitaine de Toulouse pour ce match est mis en échec. Le néerlandais spécialiste des passes. Et les tirs de ce genre-là ne parviennent pas à marquer. Une chance pour Clermont avec Andric. Puis ce but de Mohamed Cham. 2-0 après 6 minutes dans le temps additionnel. C'est la libération pour Clermont. Le troisième but de la saison pour le joueur autrichien. Très bon début de saison pour Mohamed Cham. Décalé par Andric. Il trouve la solution. Clermont se détache en toute fin de partie. Toulouse a eu sa chance. Mais n'a pas réussi à la saisir. Le Toulousain qui bénéficie quand même d'un nouveau coup franc. Bronco Vandenboumen. Toujours la barre transversale. Cette fois-ci pour l'empêcher de réduire l'écart. C'était la toute dernière action. Clermont conserve son avantage. Et s'impose 2-0 face à Toulouse. Clermont conserve son avantage.